Serge Fauchier, bonjour. Alors Serge Fauchier, on t'a connu sur l'archipel contre-attaque, même que l'époque ça devait être l'œil du pharynx, c'est pour dire, le peintre, l'artiste. Entre temps, bon, t'étais déjà à l'époque professeur à l'école des beaux-arts de Perpignan, à la heart, et entre temps tu en es devenu, quand Jordi Vidal est parti pour devenir directeur de la culture, toi tu es devenu le directeur de cette école. Mais il y avait l'épée de la Dame Oclepse qui pesait toujours au-dessus de cette école, c'est-à-dire que dans les épisodes précédents, en 2006, est-ce que c'était après le passage de Sarkozy, parce qu'un des étudiants lui avait dit, retourne à Hollywood, John Wayne, que Marie Costa, donc tu avais, Jean-Paul Alduit avait décidé de fermer cette école des beaux-arts, mais après une vaillante lutte, eh bien l'école avait continué sa vie. Mais récemment, on lui a dit, bon, c'est fini, vous coûtez trop cher, enfin toujours les arguments comme ça, vous ne servez à rien, gna gna gna, tout ça. Alors, là maintenant, tu as appris ta rétraite le 1er avril, ça n'est pas une farce, mais c'était important de le souligner. Ce qui est intéressant à voir avec toi, c'est finalement un bilan, une école d'art, ça sert à quoi, Serge Fauchier ? Ça sert à vivre. Je ne dis pas vivre au sens... Tu ne parles pas de ton salaire. Non, je ne parle pas du salaire, je dis ça sert à vivre, puisque ce que représente une école d'art, c'est une manière d'être au monde, c'est une façon de penser les choses, les choses, et pas seulement les choses artistiques. Ce qui s'était progressivement mis en place dans les écoles d'art, depuis les années 60, tendait à cette forme-là, où les savoirs se partageaient, les savoirs étaient en constante évolution, remis en question des acquis, se faisaient quasi quotidiennement. C'est sur ces données-là que les enseignements ont pu évoluer, ont pu se développer encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui en reçoit dans ce genre d'école ? Et qu'est-ce qu'ils deviennent après ces gens ? Parce que c'est ça qui est important. Parce que moi, je dis... Mon argument en 2006 pour défendre l'école, c'est... De mettre ses enfants à l'école d'art, ça coûte moins cher que les mettre à tuer dans un asile. Une journée de psychiatrie est toujours plus chère qu'une journée d'artiste. Et puis c'est quand même mieux pour les parents de dire mon fils est artiste que mon fils est fou. Oui, mais enfin, je crois que le métier d'artiste ou la vocation d'artiste, on va à peu près la psychiatrie. C'est déjà ça. C'est une... Travailler dans une école d'art était une manière de... de se jouer autrement. Moi, je sais qu'en 40 ans d'enseignement, globalement d'enseignement dans une école d'art, j'ai appris autant des étudiants que je n'ai pu leur apporter quelque chose. Et justement, cet échange entre les étudiants et les enseignants était fondamental. C'est-à-dire que je crois que l'un des principaux acquis de ces dernières décennies dans les écoles d'art, c'était que le professeur n'était plus là en tant que détenteur d'un savoir qui n'allait jamais être mis en cause ni en question. Mais au contraire, le savoir était toujours en devenir, toujours à l'évolution. Et il s'exerçait, ce savoir, et se vérifiait dans le cadre des échanges avec les étudiants. Les étudiants, à partir d'un certain moment, à partir de la deuxième année, de la troisième année, de la quatrième année, étaient susceptibles, à leur tour, d'avoir leur propre questionnement sur les échanges artistiques, sur les productions, sur les choses du monde. Ils en faisaient part aux enseignants. Et de ce fait, cet échange entre étudiants et enseignants s'effectuait des quasi-quotidiens. Il n'y avait plus cette part d'étudiants d'un côté, cette part de prof de l'autre. Moi, j'ai toujours été opposé aux enseignements académiques. Je les ai subis très peu de temps. La première année, j'ai été étudiant dans une école d'art. Mais très vite, j'ai quitté cette forme-là. C'est-à-dire que j'étais très mauvais élève. C'est-à-dire que je refusais de travailler avec des profs qui ne se mettaient pas en cause, qui n'avaient que des certitudes. Et le fait de refuser de travailler avec des gens qui n'ont que des certitudes était pour moi aussi l'apprentissage d'une modestie, c'est-à-dire de devoir, moi aussi, mettre en cause les questions que je voulais les plus personnelles, que j'aurais voulu les plus affirmées. Alors, c'est quoi le contenu des enseignements actuels, en l'occurrence ? Alors, tu me disais que cette école a été créée dans les années 60 en tant qu'école diplômante, mais avant, c'était une fabrique de cafas. Alors, ce n'est pas un insecte. Il faut que tu expliques d'abord qu'est-ce que le cafas. Le cafas, c'était un diplôme qui sanctionnait les trois premières années d'études. Beaucoup d'écoles, d'ailleurs, s'arrêtaient à la troisième année. Et c'était le certificat d'aptitude à la formation artistique supérieure. Et généralement, ce diplôme a disparu en 1968, si je me souviens bien. Oui, étonnamment. Étonnamment. Je n'ai jamais connu, je n'ai jamais passé, puisque quand je suis rentré dans une école de l'art, il n'existait jamais. Donc, toi, tu n'as pas le cafas, on peut dire. Non, je n'ai pas le cafas. Et comme ce diplôme était attribué sur un certain nombre d'exercices, un certain nombre de formes, beaucoup d'écoles, et pas simplement celles de Perpignan, se donnaient pour le but de former des étudiants, de modeler des étudiants de telle manière, ou de modeler leur dossier, du moins, de telle façon, parce qu'ils obtiennent avec succès ce cafas. Donc, c'était des études assez classiques, académiques, dirions-nous. Oui, c'est bien tout reposé sur le dessin d'imitation, sur le plâtre, sur la nature morte, sur l'académie, etc. Toutes ces choses-là. Donc, alors, il y a eu, dans l'école, on enseignait quand même le dessin pendant longtemps. Le dessin a toujours été enseigné dans l'école. Et maintenant, toujours ? Bien sûr. Ah, parce que... Bien sûr, mais il n'est pas enseigné sous la forme convenue avec laquelle on entend l'enseignement du dessin. C'est-à-dire, moi, j'ai pratiqué le dessin dans la forme convenue, mais pas tout à fait. en même temps. C'est-à-dire que... Moi, je me souviens que lorsque j'étais à l'école des beaux-arts, je dessinais énormément d'après modèle vivant et j'allais où je voulais. c'est-à-dire que je pouvais faire deux, trois jours de dessin ou quatre jours de dessin dans la semaine et je pouvais aller dans tous les ateliers. Les ateliers étaient ouverts généralement, ce qui fait que je dessinais énormément. Ensuite, je pouvais arrêter de dessiner pendant un mois, reprendre le dessin, etc. Aujourd'hui, dans les écoles d'art, le dessin est toujours enseigné. Il est enseigné dans une forme qui est soit héritière de celle que j'ai connue, mais le dessin, également, n'a plus peut-être grand-chose à voir avec cet aspect univoque qui était le sien encore jusqu'à les années 70-75. C'est-à-dire que le dessin peut s'envisager sous des formes entièrement différentes. Je ne sais pas, j'ai souvenir d'un ouvrage qui s'appelait « L'histoire de ce réalisme » d'Orlé Passeron, dans lequel, sur un certain nombre de pages, cet auteur, qui était un éminent historien de l'art, faisait le recensement de tous les procédés surréalistes pour atteindre quelque chose qui pouvait ressembler à l'exercice du dessin. Donc, ça semble forcément rester ancré sur ces détails-là. Le dessin peut se penser de différentes manières. et il était enseigné dans deux différentes manières dans le cadre de l'école d'art, sous une forme de dessin d'imitation, mais également du dessin dans une forme dans laquelle il se prenait en charge lui-même en tant que tracé et dans des lieux divers. C'est-à-dire que le dessin, ce n'est pas forcément prendre une feuille de papier et un crayon en tracé, mais on peut dessiner en traînant un bâton dans la terre et en gravant la terre. D'aucuns ont autrefois gravé des roches, également. Alors, on avait aussi de la photographie, de la vidéo et de l'informatique puisque ce nouvel outil, c'est ça le contenu et donc qui s'est allé jusqu'à la cinquième année qui donnait accès au DNSAP. Oui, mais c'était les enseignements du dessin ou de la photo, de la vidéo ou même l'exercice dans le cadre informatique donc, ne se donnait pas, n'était pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'un étudiant devait progressivement entrevoir le champ dans lequel il voulait développer sa recherche. C'est-à-dire qu'il était amené progressivement à construire une démarche d'artiste. Et cette démarche d'artiste pour mener cette démarche d'artiste, pour mener cette démarche d'artiste, un certain nombre de possibilités de mode qui étaient proposées. Donc, faire de la photographie dans le cadre de l'école, ce n'est pas de faire de la photo au sens photoclub du terme, mais c'est au contraire user de la photographie de façon à ce que ce procédé devienne signifiant dans le cadre de la recherche d'un étudiant, tout comme la vidéo, tout comme la couleur ou la peinture, la peinture n'est pas une faite en soi, elle n'a d'intérêt que dans la mesure où elle s'inscrit, où elle porte quelque chose, où elle porte une démarche. C'est ça qui est essentiel. La peinture